Vous le savez, le secteur de la connectivité satellite à haut débit est en pleine effervescence. Et tout récemment, l'Inde a lancé une fusée GSLV Mark III pour déployer une nouvelle grappe de 36 satellites OneWeb. Désormais, avec 614 satellites opérationnels, OneWeb est officiellement la première constellation complète à offrir une couverture mondiale pour la connectivité haut débit. En vendant ses services à des grands comptes tels que les compagnies aériennes ou encore maritimes, les opérateurs mobiles ou bien même les services d'urgence. Mais maintenant, vous avez l'habitude avec moi du côté de la stratégie commerciale. Cela permet à OneWeb de travailler sur des contrats juteux avec peu d'interlocuteurs et de générer des revenus importants dès cette année. En effet, nous savons que Telsat, qui devrait finaliser son rachat du système, prévoit que la constellation pourrait rester stable jusqu'à 2026 et générer surtout plusieurs centaines de millions de dollars de revenus. Par ailleurs, l'objectif sera de réinvestir ses bénéfices pour améliorer la qualité de la connectivité avec une prochaine génération de satellites encore plus performants. À vrai dire, ça va en fâcher certains, mais la réalité c'est que OneWeb a pris une longueur d'avance sur ses concurrents en priorisant le B2B, ce que SpaceX ne faisait pas dès le départ avec Starlink. Mais si nous allons plus loin pour aller sur la Lune, des chercheurs chinois et britanniques ont fait une découverte plutôt incroyable. Cela concerne l'eau sur la Lune grâce aux échantillons prélevés sur la mission TrainGrois 5. Selon l'étude publiée dans la revue Nature Geoscience, la quantité d'eau stockée dans toute la Lune pourrait atteindre 270 milliards de tonnes et cela sous forme de perles de verre créées par des impacts de météorites. Alors ces perles de verre contiennent de l'hydrogène piégé qui, grâce à une réaction chimique, peut être transformée en eau utilisable. Ce que l'on apprend également, c'est que la teneur moyenne en eau de ces perles peut atteindre 0,05%, soit l'équivalent de 500 grammes d'eau par tonne de perles de verre. Alors oui, cela peut paraître peu, mais ce qu'il faut savoir c'est que la teneur en eau des échantillons prélevés par la mission TrainGrois 5 est trois fois supérieure à celle des échantillons du programme Apollo. A vrai dire, si on se projette un petit peu plus loin dans le futur, ces perles pourraient être une source d'eau potentielle à faible profondeur, l'eau est une ressource primordiale dans la production d'oxygène destinée à une base lunaire. Enfin, dans le présent, toutes ces nouvelles données sont primordiales pour la construction de la base scientifique internationale qui sera portée par la Russie et la Chine. Et sur ce point, la Chine a récemment invité le Venezuela à rejoindre le projet ILRS, une décision qui n'est pas du tout surprenante vu qu'une bonne partie des activités spatiales de ce pays dépendent des entreprises chinoises comme pour les lancements ou encore la conception de satellites. Mais en réalité, la Chine cherche déjà de nouveaux alliés et de nouveaux partenaires car un bon nombre de responsables et de scientifiques chinois doutent des capacités de la Russie pour soutenir le projet ILRS. Du côté de la station spatiale chinoise Tiengong, l'équipage de Chengdu 15 a récemment procédé à une maintenance cruciale pour leur santé, le tapis de course. En effet, pratiquer une activité physique régulière est essentiel pour les take-onautes car la pesanteur a des effets négatifs sur leur corps. Sans gravité, les muscles et la masse osseuse des astronautes peuvent se dégrader causant des problèmes de santé grave à leur retour sur Terre. Mais heureusement, tous les astronautes du monde entier possèdent leur propre salle de sport à bord de leur station, avec des tapis ou encore des pédaliers. Bref, tout est fait pour maintenir leur forme physique et garantir un retour sur Terre en pleine forme. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que les robots ne sont pas du tout concernés par ces contraintes. D'ailleurs, à ce sujet, la Chine est en train de développer un nouveau coéquipier pour les take-onautes, le Take-O-Bot. Conçu par des chercheurs de l'Université de la Défense Nationale et de l'Université de Zhejiang, ce robot humanoïde grandeur nature est destiné à aider les astronautes à bord. Avec ses 1m71 et ses 25kg, il est léger et réactif, avec 54 degrés de liberté pour une grande flexibilité. Le Take-O-Bot possède également une intelligence artificielle pour se déplacer en microgravité, donc dans des environnements délicats comme à l'intérieur de la station spatiale chinoise, et finalement, c'est là où se situe le plus grand défi au niveau des mouvements en orbite. Mais pour le moment, si ce projet aboutit, l'objectif n'est pas de remplacer l'homme, mais de réduire la charge de travail des astronautes en entretenant la station et en les assistant lors d'expérimentations. Maintenant, qui sait ce que l'avenir nous réserve avec cette nouvelle technologie qui devrait d'ailleurs intéresser la Russie pour sa future station spatiale ? Sinon, petite question, selon vous, hormis les rovers, quel est le futur de la robotique au sein de l'exploration spatiale ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, on fera un point la semaine prochaine autour de vos réponses. On le sait, le monde spatial a été plutôt impacté par la crise en Ukraine, mais actuellement, il y a de nouvelles informations autour du programme ExoMars. En effet, Thales Alenia Space Saturin prépare le retour du matériel russe du programme en Russie, comprenant notamment le module de descente Kazachok, qui pourrait être réutilisé pour une future mission d'exploration de Mars par Roscosmos. Et à ce sujet, ces transactions pourraient également inclure des éléments tels que des fusées Soyouz restés à Kourou, ou les 36 satellites OneWeb, d'une valeur d'environ 50 millions de dollars. Des négociations sont en cours, mais les dirigeants de OneWeb ne semblent pas particulièrement préoccupés par la situation et préfèrent laisser tous ces détails au gouvernement. En réalité, ces discussions traînent déjà depuis plusieurs mois, donc à voir si ça va vraiment aboutir. Mais pendant ce temps, l'Agence Spatiale Européenne poursuit le programme ExoMars, elle vise un lancement en 2028. Pour cela, elle doit remplacer les éléments fournis par la Russie. L'ESA cherche ainsi à obtenir environ la moitié des 700 millions d'euros nécessaires, et la NASA a récemment confirmé une contribution autour des 30 millions de dollars pour 2024. L'objectif court terme de l'ESA, c'est de s'équiper d'un nouveau lanceur, d'un atterrisseur et d'une unité de chauffage à radio isotope pour combler l'arrêt de la mission avec la Russie. Ça y est, le vaisseau russe Soyouz MS-22, qui avait connu une fuite de liquide de refroidissement suite à un impact externe, est revenu sur Terre en début de semaine. Pour rappel, aucun passager n'était à bord pour des raisons de sécurité, mais heureusement que Roscosmos anticipait le pire scénario, malgré des tests rassurants en orbite. En effet, lors du retour, la température à l'inter du vaisseau a rapidement atteint les 50 degrés Celsius, tandis que son environnement était plutôt humide. Si des membres équipés de leur combinaison étaient à bord, eh bien ça aurait pu être fatal sur une période prolongée. Maintenant, quoi qu'il arrive, il est crucial pour que le vaisseau de secours MS-23, actuellement amarré à l'ISS, ne subisse aucun dommage, parce que sinon, ça risque vraiment d'être plutôt compliqué. Juste avant de vous proposer un bonus du côté de l'Océanie, si vous trouvez ces informations intéressantes et souhaitez rester informé des dernières actualités sur le spatial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de la publication des vidéos. Voilà, la start-up Dawn Aerospace a récemment annoncé la certification de son avion spatial M42 Aurora Apogee par l'Autorité de l'Aviation civile de Nouvelle-Zélande. Alors, cette certification permettra à l'entreprise de réaliser ses premiers vols à destination de l'espace afin de concevoir des avions spatiaux réutilisables et peu coûteux. L'objectif, c'est d'intégrer ces nouveaux appareils dans le paysage de l'aviation traditionnelle en décollant depuis un aéroport civil. Ce prototype nommé Apogee aura pour mission d'atteindre une capacité de voyage dans l'espace de deux fois par jour pour démontrer que leurs moteurs fusées au kérosène et leurs structures sont aussi réutilisables que des avions commerciaux traditionnels. Maintenant, hormis d'être un simple prototype, eh bien, il y a de nombreuses applications possibles pour ce véhicule, notamment de l'observation terrestre ou encore de la recherche en microgravité. En réalité, l'équipe de Dawn Aerospace travaille déjà sur la conception et la construction de l'avion spatiale M42 Aurora depuis 2018. Son premier prototype, nommé Jet, a déjà effectué 48 vols d'essai dans l'atmosphère, puis tout récemment, ils ont terminé les essais statiques du prototype Apogee après cet allumage au sol. Mais l'ambition à terme pour cette start-up, c'est de développer le Mark III. Il pourra transporter et déployer dans l'espace un étage orbital permettant de placer des satellites en orbite. En bref, de nouvelles visions de l'espace arrivent et on en parlera au cours des prochaines semaines dans la nouvelle série Hypersonique au-delà de Mach 5. Sur ce, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Excellente journée ou excellente soirée à vous. C'était Math sur Mars. Allez, bye.